et salut à tous c'est max bled on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dragon ball légende où on va tout simplement continuer en fait pour monter le broly ikari 7 étoiles c'est des niveaux assez compliqué vraiment assez dur et loin d'être facilement réalisable si on n'a pas les persos qui booste j'ai la chance d'avoir le gogetta donc ça va être beaucoup plus facile pour moi pas de le bloquer tout simplement le faire ce qu'ils n'ont pas ou qu'on pas pour la première partie le végétagote que moi j'ai pas c'est autre chose c'est franchement plus difficile donc là on est au niveau 79 j'ai fait une team full bleu vous allez voir que le gogetta va faire le boulot mais les autres ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué j'ai pas assez de puissance en tant la puissance de l'être équipe n'est pas recommandé de l'engager dans ce combat puissance recommandé 1200 oui voilà la nuit qu'on s'en fiche ce que j'ai fait j'ai mis un banc qui va vraiment booster que les bleus et on va voir que ça devrait aller quand même j'aurais très bien pu faire ma team film et si je le passe pas c'est ce que j'essaierai donc j'ai le gogetta qui fait le café à lui tout seul mais normalement la tour en full bleu avec le gogetta on passera sans gogetta je suis pas sûr qu'on passe c'est vraiment vraiment plus difficile sans les personnages boosts on commence par la verte on va voir que même là si je suis en bleu les dégâts sont pas là quoi donc on peut arriver si on joue très très bien ce qui est pas spécialement mon cas j'ai pas la prétention de dire que je très très bien à légende moins de là là on voit que l'économie d'énergie bien sûr on voit que là bah le gobu kaiyoken il a pas fait long feu il suffit qu'on joue mal ou qu'on se prenne mal c'est vite dans les dents donc j'ai déjà perdu je passe en super saiyan avec le gogetta clairement ma technique c'est un peu une technique de planquer contre contre les événements comme ça j'ai pas une boxe de fou je suis free to play sur ce jeu là bah c'est d'essayer d'avoir le rising rush assez rapidement de lui placer pour tout simplement l'enlever et sans le broly sans le gogetta je battrai pas le broly voilà ce niveau là c'est fini avec le gogetta uniquement c'est lui qui fait le boulot avec ses bonus je peux avoir même tous les plus puissants bleus autrement personnellement je n'y arriverai pas ça rame un petit peu voilà peut-être plan pour Z là on passe au niveau 80, 3000 je ne sais plus si c'est le dernier je vais le faire avec le gogetta encore tout simplement parce que même si je l'essaye avec les je vais l'essayer après avec une team ma team boss avec le gogetta et je laisserai en team sans gogetta voir la différence après là on voit clairement que même mes unités bleus ils font pas beaucoup de dégâts et à moins de jouer très très bien je suis pas sûr qu'on le passe là on voit que le gogetta rend des bons dégâts je vais switcher quand même j'ai fait une erreur là j'aurais du tap à tac on va éviter on voit que je prends je prends très très vite tarif je me rends un petit peu de dégâts mais c'est pas fou c'est vraiment pas fou on a tap à tac comme ça il tp jeAM je vais y arriver aujourd'hui je vais lancer le vert mais j' Grami pas le temps clairement je me suis fait l'année je vais essayer de passer l'ultime on va contrer on voit que même le gogetta prend très très vite cher après je joue un peu à l'arrache là un peu beaucoup je vais essayer de lui enlever en fait sa première barre de vie avant d'utiliser mon enchaînement dévastateur qui est là je vais re switcher le but en fait vu que j'ai le gogetta n'est pas une équipe très très forte c'est garder mon gogetta jusqu'au dernier moment je vais lui placer une ultime et on va voir que les dégâts sont quand même pas là quoi après il résiste pour une caleçon enchaînement dévastateur je vais laisser le goku là comme ça même si le tube reste le gogetta je le compte voilà il ne reste plus que gogetta voilà l'avantage qu'a le gogetta en fait sur cette partie là c'est que même si on joue comme un pied il nous permet déjà de lui enlever une première barre de vie quand même là je vais prendre je prends un peu tarif je vais lancer mon rising rush il n'aura pas la possibilité de l'esquiver j'ai utilisé une spéciale quand même j'en avais trois dans la main j'ai vu ça que avec le gogetta par canton et là on le va clairement je pense qu'on peut peut-être le battre sans avoir le gogetta si on joue très très bien pour la majorité des gens c'est pas le cas je pense que c'est un mode impossible si on joue pas extrêmement bien et qu'on n'a pas le gogetta donc là ça rame à nouveau terminé le rising battle niveau 80 j'ai quand même réussi à faire tout le défi et c'était donc pas les derniers mais qu'au niveau 80 et là il passe en jaune d'accord donc là si on part sur un je vais partir sur ma team pvp movie qu'une team boss en fait avec le gogetta et les broly je crois qu'il ya 90 niveaux pour l'avoir cette étoile on va attaquer directement avec le broly rouge qui est moins 5 étoiles je vais mettre le gogetta quand même vu qu'il est boosté je vais mettre le broly broly full power qui n'est pas du tout un bon choix je pense dans le sens où l'ikari est jaune et nous on est violet donc on a contre type j'ai tendance à vouloir trop esquiver on voit que même si je suis il est à contre type voilà on voit les dégâts qui vient de me caler et que moi je me enlève absolument rien du tout là on a eu le rising rush je vais repasser sur le gogetta me transformer je vais essayer de le bloquer et je vais quand même lancer le rising rush j'ai utilisé la verte histoire de faire un maximum de dégâts voilà il lui reste encore quand même on voit que je prends tarif mais ça c'est le gogetta qui n'a pas énormément de comment dire de défense quand même la lui soigne moi je vais utiliser ma capacité j'essaie de l'esquiver j'ai pas le temps et là je prends tarif j'ai plus gogetta je suis pas sûr que j'aille au bout on va essayer de miser tout maintenant sur le brawling ikari et sur le prochain rising rush j'ai tendance à attaquer trop vite alors comme je disais je suis loin d'être un plus cool sur légende sur la façon de jouer on switch à contre type on prend complètement tarif sur le full power je vais juste essayer de lui caler pas mal de dégâts je vais force à atp il va me balancer et là je leur balance un résine rush directement pour essayer de le battre si le bloc est une lance derrière un résine rush ou quoi ça va être très compliqué le bloc pas voilà on est déjà passé à ce niveau là mais du coup étant jaune va falloir que je refasse une team full rouge avec le gogetta en plus pour dire continuer un petit peu là on reprend un peu de pouvoir z on va aller directement essayer de faire une team rouge je vais la faire un peu à l'arrache mais voir ça passe ok on va filtrer que par les rouges on va filtrer que par les rouges on a pas eu les rouges voilà donc on a vu quand même que l'ikari il faisait le café pourquoi je ne le vois pas là il est là devant mes yeux ok en troisième rouge j'aimerais bien je pense que je verrais bien ça comme ça après je n'ai pas monté en dans son arbre encore après c'est simple on va regarder ceux qui boostent un petit peu les rouges pour les mettre sur le banc par exemple piccolo capacité z3 bon pour cent les attributs rouges pour l'instant c'est pas trop mal qui boostent ce goku là je ne sais plus en quatre pour cent les classes saiyan ça peut être intéressant aussi dans le sens où il va booster les trois que je vais envoyer à l'attaque donc après voilà la de mémoire si je fais ça peut-être c'est un bleu je vais aller regarder dans les bleus et par exemple où est-ce qu'il est 17% les classes saiyan soit on peut booster les rouges soit on peut booster les saiyan quand on part dans cette configuration là après le meilleur moyen parce que j'ai vraiment pas toutes les stats en tête de tout ce que font les cartes 22 les attributs bleus pour booster un peu le gogetta mais aucun intérêt ce goku là je crois qu'il booste les saiyan aussi 22% avec la saiyan par exemple voilà je vais prendre celui là hop je vais les équiper un peu à la roche le broly on va miser beaucoup sur lui donc je vais prendre ça un peu plus de défense un peu plus d'attaque physique là sur ces équipements là 11 en défense 8 en défense force 4 j'aurai bien tendance à mettre celui là plutôt avec le deuxième 11, 14, 4 alors là je pense que voilà sur le deuxième je prends celui là donc ça et ça le gogetta j'ai pas beaucoup d'équipements je les ai pas en fait j'ai fait l'erreur de pas spécialement farmer les équipements et c'est une très très grosse erreur là je vais monter un peu n'importe quoi c'est une énorme erreur de ne pas farmer les équipements et de ne pas chercher à les booster voilà par exemple ça joue beaucoup sur le niveau aussi que je peux avoir là je vais mettre un peu n'importe quoi c'est pas très grave je vais mettre un peu n'importe quoi c'est pas très grave j'ai pris en 50 cristaux vous voyez que je suis en train je commence à j'ai pas fait beaucoup de combats classés non plus mais je commence à refermer un peu les différentes missions et tout pour pour paquer je le sens des gros portail arriver quand même ok bon ça c'est fait je suis parti dans l'histoire mais on est loin d'être dans l'histoire donc il me reste encore des cristaux à récupérer dans l'histoire en fait j'ai pas beaucoup joué pendant une bonne période sur les jambes où je faisais le minimum et là j'ai énormément de choses à faire on voit que le sale game par exemple je l'ai fini mais j'ai encore des missions à faire vraiment beaucoup de choses à faire encore on va attaquer le niveau 82 avec cette team là oui bah c'est pas grave j'ai pas encore assez de puissance on va récupérer juste un puisque après ce combat là je vais arrêter la vidéo là vu qu'on a vu plus beaucoup de batterie donc on va falloir mettre le téléphone à charger un petit peu et c'est parti là je me concentre un petit peu plus quand même pour jouer j'ai pas été assez rapide je vais mettre le Gogeta parce que comme je l'ai pas maxé bah malheureusement il peut il est pas aussi puissant qu'il pourrait être en plus je l'ai eu que dernièrement donc j'ai très peu d'étoiles dessus là j'ai pas compris ça a lagué légèrement et j'ai pas vu ce qui arrivait donc je vais perdre le Gogeta à ce rythme là je vais passer sur le brolier un petit peu je vais placer ulti et je vais passer un point sur le Gogeta je le transforme je le balance en 2-3 cartes de ce que j'ai alors on voit que malgré que les rouges sont en type fort le Gogeta bleu étant boosté, il fait plus de dégâts. Et le balance l'enchaînement dévastateur. J'ai pris cher, je me régénère et je vais le terminer tout simplement. Voilà, je vais continuer de monter les niveaux en off un petit peu, je pense que je referai une vidéo pour les derniers niveaux. Pour ceux qui n'y arrivent pas, qui n'ont ni le Gogeta, ni le Gogeta God, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment normal, je pense qu'il faut des très très bonnes teams et savoir très très bien jouer pour le passé sans les unités boostées. Donc voilà, on va se laisser là pour cette vidéo, alors n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour les prochaines vidéos, nous rejoindre sur le Twitter qui est un petit peu par là, où je suis vachement actif, on pourra discuter et être au courant dès que je lance un live ou que je publie une nouvelle vidéo, que ce soit sur Legend, sur Dokkan ou sur Super Dragon Ball Heroes en ce moment, où je découvre pas mal le jeu. et voilà, on se retrouve très très bientôt, à ciao, bonne journée. Sous-titres par Jérémy Diaz